Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à la Cinémathèque française dans le cadre de cette rétrospective, cet hommage à Laurent Achard, rétrospective qui s'est ouverte hier soir avec la projection du dernier des fous. Et tout le week-end, vous aurez l'occasion de voir ou revoir les films de Laurent Achard, à la fois ces portraits de cinéastes, ces courts-métrages et ces longs-métrages. Je rappelle que la rétrospective dure jusqu'au 11 septembre, que le 11 septembre se finira par la projection entre autres de 1, parfois 2, le portrait sur Paul Bécali. Et ce sera suivi une discussion avec Pierre Sénelas, Pascal Cerveau et Mireille Roussel. Je salue Pascal Cerveau et Mireille Roussel qui sont en haut de la salle, ici. Aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous allez voir ou peut-être revoir plus qu'hier, moins que demain. D'ailleurs, je me tourne vers vous pour savoir qui découvre le film pour la première fois. Une large majorité. Tu peux, hein ? Oui. Et pour en parler, justement, j'ai à mes côtés deux invités. Ricardo Munoz, vous êtes co-scénariste du film, également crédité comme directeur artistique. Vous allez pouvoir nous en dire quelques mots. Et Robert Gadigian, cinéaste, également producteur via la société Agathe Film. Alors, vous n'avez pas produit ce film-là. Vous avez produit Le Dernier des Fous, projeté hier en ouverture. Et vous allez nous dire quelques mots de Laurent Achard et évidemment du film que les spectateurs vont découvrir. Merci à tous les deux. C'est vous. Merci. Bon, je commence. Oui, en fait, je voudrais... Laurent aurait été très heureux de voir une salle aussi remplie. Je sais qu'hier soir, c'était aussi... La salle était comble aussi. En fait, il aurait été heureux, mais il aurait été caché au dernier rang, sous le fauteuil là-bas, à droite. Parce qu'évidemment, il était tout à fait paradisait dès qu'il s'agissait de parler à public. Enfin, ce n'était pas son art. En fait, son art, c'était de regarder et de regarder avec toute la douceur dont il était capable. Ce qui ne l'empêchait pas de voir les choses les plus graves qui se cachaient comme ça, sous des apparences tranquilles. Et c'est vrai que quand j'ai vu le premier film que vous allez voir, celui-ci, le premier long-métrage, pour être un peu plus exact, c'est Marie-Percice de Damien qui s'occupait de ce film-là et qui s'occupait aussi de moi à l'époque, toujours d'ailleurs, et qui me l'avait présenté. J'avais été tout à fait saisi par ce film, peut-être pour deux raisons. Il y a eu énormément de presse sur un charlieu, beaucoup de textes. Mais moi, il y avait deux raisons essentiels. D'abord, c'était effectivement un film qui était populaire, enfin, pour le dire comme ça, au sens étymologique du mot. C'est-à-dire que les personnages du film étaient des personnages du peuple, issus du peuple. Il était, dans tous ses aspects, il était aussi dans le choix des acteurs, dans le choix des décors, dans les corps des acteurs, etc. Des physiques comme un peu au cinéma. En fait, c'était déjà ça, c'était déjà de l'endroit d'où je viens, suffisamment étonnant. C'est suffisamment étonnant dans le cinéma français en général, pour que ça mérite de le souligner. Et puis, il y avait une autre chose qui me semblait évidente, et j'ai revu le film hier, mais ça me semble toujours évident, c'est quelqu'un qui croyait au cinéma. Ce qui n'est pas si fréquent. On dit ça comme ça, ça semble un peu rapide, mais beaucoup de gens font des films, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ailleurs, en ce moment, des films ou des séries. Et je ne sais pas pourquoi ils font ça, quoi. Je ne comprends pas bien pourquoi ils font ça. En fait, ils font ça, ce n'est pas indigne pour gagner leur vie, peut-être, pour, je ne sais pas, je ne comprends pas, quoi. Je vois bien qu'ils font, ils ne font que des effets de cinéma, en fait, voilà. Ils ne laissent pas le cinéma se dérouler tout seul, d'ailleurs. C'est-à-dire, ils ne laissent pas une image se développer de toute son ampleur, ils ne laissent pas les acteurs joués, ils ne laissent pas les plats existés, ils ne laissent pas la lumière apparaître, la tente de panne, en tout cas la lumière, quand ils tournent en extérieur. Il y a quelque chose de l'ordre, de l'évidence, en fait, dans les films de Laurent qu'on trouve chez très peu de cinéastes aujourd'hui. J'aimerais beaucoup que le cinéma comme ça continue à exister. Et je regrette, évidemment, que, justement, à la suite, j'ai essayé de, quand on a fait Le Dernier des Fous, c'était longtemps après, ils n'arrivaient pas à tourner un autre film, en fait. Donc, je me souviens très bien qu'on avait rencontré Marie-Christine, un logo qui m'avait alerté un peu là-dessus, je voyais Laurent de temps en temps, même beaucoup moins qu'elle, qui m'avait dit, mais Laurent ne tourne pas, on avait dit, déjeunez ensemble, et je lui avais dit, si tu écris un sujet qui n'est pas, avec des effets spéciaux, je te doutais qu'il ne le ferait pas, mais avec des effets spéciaux, alors que si tu es historique, si tu travailles sur un sujet qui ne coûte pas énormément, et qui n'est pas très cher, et je ne savais pas ce qu'il allait écrire, mais j'avais dit, on fera le film. Et c'est comme ça qu'on a fait Le Dernier des Fous, et c'était, voilà, qui est un très beau film aussi, que j'aime beaucoup, que je suis très fier d'avoir produit, et d'être avec lui, avec vous, sur ce film-là. Après, on a essayé de... C'est vraiment une difficulté du cinéma en général, ça, je voulais juste te dire un mot là-dessus, c'est quand même comment faire pour faire des films, quand on a cette croyance-là, et cette exigence-là, simultanément. C'est-à-dire, il y avait simultanément une douceur, une grande tension, une grande exigence chez Laurent. Donc, on a cherché, après, avec lui, des sujets. On a en particulier travaillé sur un roman de Simenon. Ça a dû prendre un an ou deux, pour trouver un peu plus que ça, peut-être un petit peu plus, avec un acteur un peu plus connu, c'est les méthodes pour essayer de faire un film, d'essayer d'avoir une narration au premier degré, plus évidente, et un acteur connu. On a failli faire le film avec Benoît Poulvord, parce qu'il s'agit de Benoît Poulvord et Laurent Le Chat. Moi, je trouve que ça aurait pu être formidable. Et c'est bon pour le monde qu'il l'a fait faux bon, d'ailleurs, au dernier moment, car on en sait, alors qu'ici, vous avez dit qu'il le ferait, on avait déjeuné ensemble et tout ça. Et voilà, je regrette qu'on n'ait pas réussi, cette actrice-là. Pour moi, c'était un vrai échec de producteur. Ça nous rendait très malheureux de ne pas y arriver. Ceci explique en partie cela. C'est-à-dire, comment, effectivement, quelqu'un comme Machan n'a fait que trois films. C'est ça que je voulais dire aujourd'hui, pour le regretter, pour le déplorer, et pour continuer, enfin, moi, je continue à essayer de trouver des moyens pour que des cinéastes de ce type-là, de ce genre-là, puissent faire plus de films que ça. Il faut que tout ce qu'on s'y atteigne, ça dépend beaucoup de vous, public, je dois dire. Je ne veux pas vous accuser. Il faut que vous alliez voir des films, effectivement, qui sortent dans un 2-3 salles. Il faut absolument continuer à... Il n'y a que le public qui peut encourager les encouragés, qui peut décider les décideurs à financer des projets de ce type-là. Voilà. Merci. Lorsque le film est sorti en 1998, Émile Breton, qui nous a aussi quitté récemment, a écrit une critique dans l'Humanité, et il disait que ce qui distinguait le film de Laurent Machard, c'était la force du scénario. Que pourriez-vous me dire sur l'écriture du film ? 7, ça avait été une écriture assez rapide, en fait. On s'était isolés. Alors, Laurent avait fait une première version, enfin, qu'il n'arrivait pas vraiment à finir, qu'il n'avait pas grand-chose à voir, qui était un peu la redite d'un des courtes d'écraches qu'on avait fait avant, mais il n'arrivait pas à décoller sur ça. Donc, on s'y est mis à deux, et ça a été assez vite. On était isolés dans un appartement, et il écrivait le jour, j'écrivais la nuit, et on reprenait, chacun, quand on se voyait au dîner, on reprenait ce qu'on avait fait. Donc, en fait, c'est un mois que je donne ça d'écriture, vraiment, pour quasiment finir une version importante. Et voilà. Alors, on a quand même, c'est sérieusement, je veux dire, ça... Mais je... Parce qu'on me le dit, effectivement, alors moi, je n'ai pas revu le film, là, maintenant, depuis un peu de temps, mais on me dit qu'il est effectivement très tricoté, très comme ça, etc. Et on ne s'en rendait pas si compte que ça. Après, on essayait d'être précis, mais enfin, je pense que c'est cool. C'est vrai, c'est... Voilà, tous les gens qui font des scénarios. Donc, je... Voilà, je pense que... Oui, peut-être... Donc, voilà. Après, c'est... C'est peut-être ce qu'il voulait dire aussi, c'est que, genre, il y a la force de l'endroit, presque, qui porte... C'est parce que je veux quand même remercier encore Robert d'être ici. Et je regardais les films de Robert, qui s'est encore passé sur Arte, qui doit être encore là, etc. Donc, des films plus anciens. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y avait... Puisque Laurent était quand même fier d'être produit par toi ou... Et... Mais il y a vraiment cette proximité, c'est-à-dire que, genre, le film, l'histoire, vient d'un endroit qui nous a constitués, et c'est évidemment une des forces, enfin, de ton cinéma, tes films, etc. Mais ça a constitué tout, c'est-à-dire, genre, qui on est, où on vient, etc. Mais c'est avec ça qu'on pouvait avoir l'ambition de rêver, par exemple, de mélodrame dans ces endroits-là. C'est-à-dire que, genre... Et je pense que c'est ça, l'endroit du film où il est particulier, c'est-à-dire que, genre, pour tous ces gens, qui... On pouvait les porter au niveau du mélodrame. C'est-à-dire que, genre, ce qui leur arrive, qui sont des petites choses, des petites choses de la vie, etc., sont gardées comme à la hauteur de grands personnages, de grands... Voilà. Donc, c'est pas Donald Turner, c'est Miriam Roussel, mais, genre, c'est... Voilà, c'est ces gens-là. Et c'était cette ambition-là qui nous rapprochait... Pour moi, c'est ce qui fait le... C'est pour ça que je disais le cinéma populaire, parce que c'est un film qui veut donner, en fait, à des jeunes du peuple, donc, là, toutes les passions possibles et imaginables. Enfin, donc, la grandeur se retrouve aussi... La grandeur, la méchazzeté, les valeurs négatives et positives qui existent, on ne se trouve pas que dans des palais ou dans des... ou dans des châteaux. Mais ça se trouve aussi, effectivement, dans la campagne, dans des petits quartiers ouvriers, ou voilà. Parce que ça, ça, aussi, c'était redonné dans la grandeur au peuple, en fait. Elle lui peut être un des histoires auquel, en général, en général, qu'on ne lui attribue pas, en général. Tout à fait. Et il y avait un truc, c'est que, genre, quand on écrivait, que ce soit celui-ci ou d'autres, on était sûr que tout le monde pouvait les voir. C'était des films... C'était des films pour tout le monde. C'était des films populaires. On se posait... C'était une évidence pour nous. Donc, genre, voilà, quand on voyait que, genre, effectivement, ça n'exposait pas. On se disait, tiens, on a encore gratté quelque chose. Mais, genre, je ne sais pas si on se disait comme ça. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était des... Voilà. C'était... Nos mamans, on pouvait les voir. Oui, c'est très lisible. Très lisible, bien sûr. Et en tant que directeur artistique, peut-être, un mot de votre deuxième casquette ? Ça, c'était parce qu'on avait une façon particulière de travailler avec Laurent. C'est-à-dire, ce que je disais hier soir, c'est que il n'y avait pas le cinéma et la vie. Donc, avec Laurent, on s'est rencontrés très jeunes. Et après, donc, au lycée et on a grandi ensemble, etc. C'est que le cinéma n'était pas... En fait, bien sûr, c'était un travail, mais c'était dans notre vie tout le temps. Et donc, on a tout fait ensemble. Donc, le côté, là, par exemple, ce film-là, après, j'ai moins travaillé avec Laurent, mais jusque-là et sur deux courts-métrages avant, Dimanche sur les fantômes, on les a faits ensemble, tous les choix étaient faits ensemble. Donc, ça ne pouvait pas qu'il y ait une réalisation pour ça. Donc, il y a eu cette... Voilà. Il a fallu nommer quelque chose, mais on était... c'est un film qu'on a fait ensemble, comme les deux autres courts-métrages. Mais on les a faits ensemble et en vivant, c'était un truc qu'on ne se posait pas la question du cinéma, c'était dans la vie. Et d'ailleurs, ce que je disais hier soir, c'est que nos amis, Mireille, Pascal, on les a rencontrés et ils ont fait partie de notre vie toujours. Il y a toujours... Je n'ai jamais eu l'impression que quand on travaillait, on se disait qu'on allait travailler. Non, on faisait du cinéma. Donc, voilà, c'est ça, c'est-à-dire inter-artistique, c'est le projet qu'on a fait ensemble. Merci beaucoup à tous les deux et à Robert Guédicard. Merci pour les très bonnes productions. Merci, monsieur.